C'est quand tu as ce sentiment que tout est un, que tu fais partie de ce tout, que plus rien n'a d'importance. Les choses ne sont pas importantes, l'objet n'est pas important, puisque tu accueilles tout. Et le fait, c'est que nous ne sommes pas dans cet état. Nous avons divisé le monde, nous avons divisé les choses. Il y a ma famille, mon argent, mon fils, ma femme. Et on se limite à aimer un grain de sable dans l'univers. Alors que tout est relié en un seul tout. Et quand tu le ressens, tu sens que cet univers, c'est ce que tu es. Alors, tu as une perception beaucoup plus large de ce que la vie est. Tu aimes tout. Tu n'as plus d'objet. C'est-à-dire, tu n'aimes pas la chose, tu aimes tout. Tout est un. Il y a un ensemble qui est là, qui ne peut pas être dissocié. Et quand tu as ce regard sur tout, et que tu aimes tout, alors, de toi émane une beauté qui va faire en sorte que tout ce qui est divisé va être rassemblé. parce que tu es justement celui qui va rassembler les choses pour qu'il puisse y avoir d'harmonie. Ce que tu es fait cela. Ce que tu es pour de vrai. Ton essence même rassemble les choses. Parce que tu ne fais plus la différence. Tu vois tout l'ensemble qui appartient à l'ensemble et tu ne divises pas, tu ne fragmentes pas. Tu prends le tout. Cette vision de voir la vie à chaque instant fait que tu es d'emblée séparé de ce que tu penses et de ce que tu es. Ce que tu penses c'est une chose, ce que tu es c'en est une autre, ce que tu es c'est le tout et ce que tu penses être c'est ce qui est fragmenté. C'est-à-dire ma maison, mon fils, ma femme, mes affaires. Et à ce moment-là tu as la capacité seulement d'aimer un fragment dans l'univers. Or on est en train de dire que le tout c'est ce que tu es. Et si tu es en contact avec le tout si tu es celui qui embrasse le tout et qui ne fait pas de différence entre les uns et les autres, entre la chose et les choses. Tu as la capacité alors d'être un don, un don d'amour qui fait en sorte que les choses s'harmonisent. Tu es celui qui va créer l'ambiance pour que les gens ils ont envie de s'aimer. Ils ont envie aussi de se rassembler ensemble parce que il n'y a que ça qui existe. C'est l'ensemble. Si tu crois qu'une chose existe c'est une illusion il n'y a rien qui est séparé tout est un. C'est le grand émerveillement de la vie c'est que tu peux toucher à tout parce que ce que tu es est tout. et en étant tout tu as une grande capacité de voir comment sont les choses. Tu vois comment sont unis les choses et quand tu vois le désordre tu sais que c'est pas bon tu sais que ce que tu es rassemble donc tu fais en sorte que tout est toujours unis en un seul tout. Une vision holistique de ce qui se passe de ce qui se joue est importante parce que en fait l'esprit la pensée que tu as c'est la fragmentation du tout. Tout a été fragmenté en choses en objets et l'esprit s'est identifié aux choses aux objets aux idées qui sont toutes différentes les unes des autres et ce que tu prônes c'est ce que tu as appris et quand tu as appris à disséquer les choses alors tout devient quelque chose sans vie parce que c'est seulement quand tout est relié en un seul tout que la vie est présente que tu es présent il y a une présence là avec le tout cette présence c'est l'amour la joie la paix d'être un d'être un seul tout qui ne peut pas être dissocié la dissociation des choses c'est qu'on a pensé propose ce que le passé était pour pouvoir faire dans maintenant quelque chose qui se répète donc on a cassé les choses en morceaux en disant ça c'est comme ça et ça devrait être comme ça nous apportons ce que la vie devrait être avec tout ce que nous avons appris mais en fait nous sommes en train de nous leurrer parce que c'est pas vrai il n'y a rien de vrai là-dedans la vérité c'est que tu es un seul tout et ce que tu vois autour de toi ce n'est qu'une illusion il n'y a pas de séparation il n'y a pas lui il n'y a pas elle il y a seulement tout et tout c'est un tout c'est uni ça ne peut pas être divisé c'est une illusion de dire je suis un homme je suis une femme je suis riche je suis pauvre je suis français je suis américain c'est une illusion nous avons inventé cela pour pouvoir fonctionner dans un monde divisé et ce monde divisé c'est ce que la pensée propose et la pensée c'est le temps c'est le passé c'est ce qui fut qui est ramené dans le présent pour pouvoir être concocté pour donner de l'importance à l'individu qui veut que demain soit bien cet individu c'est le fruit de toutes les pensées qui se sont agglutinées et qui s'est personnifié dans quelque chose que tu appelles moi et tout ça ne peut pas être quelque chose de vrai ce n'est juste c'est juste une histoire qu'on s'est racontée pour pouvoir faire en sorte qu'il y a une existence celui qui veut exister c'est celui qui est fragmenté parce qu'il a peur d'être éliminé par le fait qu'il est tout et être tout fait que il n'y a plus quelque chose il n'y a plus rien donc quand tu vis la vie avec la grâce de savoir que tout est un que tu le ressens au fond de toi quand tu te réveilles le matin tu vois le monde et le monde c'est toi et tu es le monde tu aimes tout tu aimes l'oiseau qui prend son envol tu aimes le ciel tu aimes l'oiseau tu aimes la femme tu aimes l'homme tu aimes l'enfant il n'y a pas de séparation tout est là à être aimé parce que autrement tu voudrais que quelque chose t'appartienne et celui qui veut ça c'est l'individu qui est divisé dans une petite bulle qu'il a fabriqué et il se divise là-dedans pour exister ça s'appelle l'individualisme ça s'appelle le personnage ça s'appelle moi ça s'appelle l'ego qui veut exister à travers ce que il aimerait voir exister et quand tu aimerais voir exister les choses qui n'existent pas alors tu tu es toujours dans la déception parce que tu vas vouloir prendre ces choses et attendre que la chose te donne ce que tu attends mais personne ne peut te venir en aide personne ne va te sauver de ton envie d'être bien d'être dans le bien-être d'être dans ce plaisir d'avoir la chose pour toi rien ne t'appartient seulement le tout est là et tu es le tout il n'y a rien à séparer à partir du moment où tu sépares et tu dis ça c'est ma femme ça c'est mon enfant alors tu attends quelque chose tu attends que ce soit à ton goût tu attends qu'il y a quelque chose qui t'est donné un peu d'amour un peu de gaieté un peu d'égayement et en fait on est tous à ce moment-là quand la pensée est divise nous sommes tous dans l'attente d'être aimé par la beauté que le tout représente alors tu es dans l'illusion puisque la beauté c'est déjà en toi et tu ne peux pas prendre la beauté d'ailleurs pour te remplir puisque tu es déjà rempli mais tu ne le sais pas tu veux seulement trouver quelque chose pour que tu puisses exister en tant que moi en tant que individu qui a créé une petite vie et cette petite vie lui donne un peu d'égament donc tu vois bien que le tout quand tu l'as touché quand tu sais que tout est un et que tu as ce sentiment d'être un avec le tout tu embrasses tout tu ne fais pas la différence tu ne dis pas ça c'est bien ça c'est pas bien parce que ça ce serait encore le personnage qui cause mais tu ne compares pas alors tu vois tout dans un seul ensemble qui est indissociable ça c'est la vérité la vérité de notre vie de l'existence même qui est la vie qui se meut d'instant en instant elle est comme ça la vie c'est ça et il n'y a que ça qui existe il n'y a pas la fragmentation la fragmentation c'est l'invention l'invention que nous nous faisons pour pouvoir exister faire exister ce que nous aimerions vivre pour être quelqu'un mais tout ça c'est une illusion seulement quand tu ressens que tout est un que la vie prend tout une autre tournure un sens divin un sens sacré où les hommes et les femmes sont en paix parce que tu as trouvé la paix tu ne fais plus rien pour séparer pour diviser pour vouloir être bien tu ne fais plus rien de ça tu laisses la vie être tu es sans la réaction de ce qui se joue tu laisses les choses être et la vie quand tu regardes les choses dans son ensemble et que tu ne fais rien pour déranger ces choses alors tout est ordre intelligence amour paix c'est Sous-titrage ST' 501